... Monsieur Jawad Bolkaï, bonjour. Bonjour. Alors désormais, tout employeur qui ne déclare pas ses employés sera lourdement sanctionné les amendes durcies et c'est contenu dans la loi de finances complémentaires pour 2015. Monsieur Bolkaï. Effectivement, donc il y a un durcissement en tant que des sanctions financières envers les employés qui ne déclarent pas leurs travailleurs, mais cette disposition est assortie aussi d'une période qui permettra donc d'échapper à ces sanctions si les employeurs régularisent, les employeurs en cause, régularisent leur situation dans les 60 jours après la publication de la loi, c'est-à-dire au plus tard le 20 septembre. Donc en termes clairs, ils ont jusqu'au 20 septembre pour se mettre en conformité. Absolument. Le compte à rebours a commencé. Exactement, et il n'y aura pas de sanctions durant cette période et même annulation des majorations et pénalités de retard. Mais si ces mesures ont été adoptées, est-ce en raison de certains dépassements qui ont été constatés sur le terrain par les équipes d'inspection du ministère du Travail ? Monsieur Bolkaï. Effectivement, il y a des contrôles qui s'effectuent par les organes de contrôle qui relèvent du ministère du Travail et de l'Emploiabilité Sociale, essentiellement l'inspection du travail, les contrôles employeurs des caisses de sécurité sociale. Il y a un taux qui avoisine et qui peut-être dépasse un tout petit peu les 15%, donc ce qui ressort de l'échantillon des entreprises contrôlées, les 15% des travailleurs ne sont pas déclarés, un taux de 15%. Donc cette mesure intervient en premier lieu pour protéger le travailleur et le faire accéder à ses droits sociaux. Et donc il faut savoir qu'un travailleur a des droits sociaux et les obligations incombent à l'employeur. Il est inacceptable qu'un employeur ne déclare pas un travailleur parce que ce travailleur a droit et protection sociale pour lui et sa famille. Alors vous dites que 15% des travailleurs ne sont pas déclarés par les employeurs, or que d'autres organismes donnent des taux plus importants, avoisinant les 25 et 30%, notamment dans certains secteurs, comme celui du BTPH et de l'agriculture. Quel est votre gouvernement par rapport à cette question ? Je crois que le taux du secteur est assez fiable puisque c'est un taux moyen, donc il y a un contrôle qui s'effectue sur tout type de secteur confondu. Je crois qu'on pourrait s'en tenir au taux qui ressort du contrôle des organes officiels, c'est-à-dire l'inspection du travail et les contrôles des caisses de sécurité sociale. Il faut dire autre chose sur cette mesure qui est très importante aussi. C'est que les employeurs ont une autre mesure qui est prévue dans la même loi. Quand ils ont des dettes de cotisation de sécurité sociale, ils ont jusqu'au 31 mars 2016 pour demander un règlement par échéancier et ils seront également exonérés des majorations et pas été de retard, alors qu'on dit à la condition qu'ils payent l'encours de leurs cotisations et qu'ils demandent un échéancier de paiement de leurs dettes antérieures. Et donc tout ça a été fait pour que le système soit cohérent, pour qu'on ait plus d'employeurs qui régularisent leur situation et pour qu'on protège beaucoup plus les travailleurs qui ne sont pas déclarés. C'est une question sur laquelle nous allons revenir dans un petit moment. Mais je voudrais revenir un peu sur le taux que vous avez avancé. Les 15% des travailleurs qui ne sont pas déclarés. Avec ce taux de 15%, est-ce qu'on peut avoir une estimation, par exemple, sur le manque à gagner pour la CNAS, la Caisse Nationale d'Assurance Sociale ? L'impact direct, je ne pourrais pas vous le donner puisque c'est un échantillon de contrôle. Mais si c'est quantifié par l'inspection du travail ? On pourra faire des extrapolations par la suite sur des études pour avoir l'impact financier exact. Mais en tout état de cause, le but et l'objectif, c'est de réduire ce taux de manière significative. Sachant aussi que les employeurs ont la possibilité d'obtenir des abattements du taux de cotisation c'est le recrute des demandeurs d'emploi. Vous savez qu'un employeur, quand il recrute un demandeur d'emploi, il a droit à une réduction de sa cote-part de cotisation qui peut aller jusqu'à 90% dans les régions du sud et des hauts plateaux. C'est l'État qui prend en charge le différentiel. Donc tout est mis en place. Il n'y a plus de raison d'échapper à l'obligation, du point de vue réduction des charges sociales. Il y a un dispositif d'abattement des cotes-parts de cotisation patronale quand il y a un recrutement d'un demandeur d'emploi. Il y a des allègements, il y a des mesures, donc des périodes où on ne risque pas d'aucune sanction pour régulariser les situations. Je crois que c'est un système qui incite maintenant fortement à tous ceux qui ne s'acquittent pas de leurs obligations à le faire très rapidement. Alors le compte à rebours a commencé. Les employés rentrent jusqu'au 20 septembre pour se mettre en conformité, déclarer leurs employés, ce qui ne le font pas puisqu'il y a des amendes qui sont durcies aujourd'hui. Est-ce que par exemple, dans une situation inverse, le travailleur peut aller ou saisir directement la CNAS ? Oui, la loi le prévoit. Donc quand un travailleur n'est pas déclaré, non seulement l'employeur risque des sanctions après cette période accordée pour régulariser la situation, de lourdes sanctions, des majorations pénétriques de retard, et le travailleur peut demander directement son affiliation à l'organisme de sécurité sociale dans ce déclarant, ou passer par le syndicat aussi, le syndicat d'entreprise qui peut aussi l'affilier d'office, et la sécurité sociale, l'affilier procédera à son affiliation d'office à la sécurité sociale. Mais les amendes durcies, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à la fermeture de l'usine ? Non, on est dans le cadre des sanctions spécifiques en matière de sécurité sociale. Les amendes, c'est de 100 000 à 200 000 dinars par travaillant déclaré. S'il y a récidif, de 200 000 à 500 000 dinars par travaillant déclaré. Et il y a aussi, dans le cadre des sanctions pénales, des peines d'emprisonnement que risquent les employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs. Donc c'est dans le même chapitre, c'est des sanctions pénales, donc dès lors qu'il y a une plainte, l'employeur recourt ces sanctions, que ce soit financières, voire même des peines d'emprisonnement. Il y a certaines personnes qui recourent par exemple à l'emploi des sub-africains qui sont ici en Algérie. Est-ce que cela aussi risque des sanctions ? Là c'est pire encore, parce qu'ils n'ont pas le permis de travail. C'est illégal, donc il y a une législation du travail. Ils n'ont pas le permis de travail. Là il y a une double infraction, donc c'est beaucoup plus grave. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'autres mesures qui sont envisagées, notamment celles qui concernent les débiteurs de la CNAS avec annulation des majorations et pénalités de retard. Et cela aussi, ils ont un délai jusqu'à mars prochain, c'est-à-dire 2016. Effectivement, donc c'est beaucoup d'employeurs et d'entreprises ont des dettes en matière de charges sociales, c'est-à-dire ils n'ont pas payé des cotisations à temps et ils ont cumulé des dettes. Alors ces dettes, il faut savoir que la loi prévoit des majorations et des pénalités par mois de retard. Donc le compteur tourne chaque jour. Et on est arrivé à une situation où des entreprises ont des montants de majorations et pénalités supérieurs aux montants des cotisations principales. Donc il était temps de prendre une mesure forte pour inciter ces employeurs à régulariser leur situation dans l'intérêt général, même dans l'intérêt des travailleurs. Et donc ils ont jusqu'au 31 mars pour demander une régularisation de leur situation. On va leur accorder un échéancé de paiement adapté à leur capacité financière, et à les autres dans le temps. Ils seront exonérés, s'ils honorent leur échéancé de paiement, seront exonérés des majorations de pénalités de retard pour peu qu'ils payent aussi l'encours de la cotisation, c'est-à-dire la cotisation d'aujourd'hui. Alors les jeunes travaillant dans l'informel aussi, ils ont la possibilité de s'inscrire dans la CNAS ? Ah là c'est... ... de s'inscrire à la CNAS. Là c'est une mesure, je pense, très originale. L'Algérie donc là se présente en pays précurseur, puisque c'est une recommandation internationale, c'est comment assurer une protection sociale aux populations actives, qui ne sont pas sujetties, c'est-à-dire qui n'ont pas d'existence encore légale, mais dans le cadre d'un processus de formalisation de leur situation. C'est-à-dire on les incite à entrer dans le secteur formel, d'abord en leur garantissant une possibilité d'avoir une protection sociale pour eux et le membre de leur famille, moyennant une cotisation qu'ils versent, qui est raisonnable, 2 000 dinars par mois, pardon, 2 1 170 dinars par mois pour une protection de toute la famille et en même temps ils ont 3 ans, donc délai maximum pour formaliser leur situation. Et si c'est le cas, les années de travail, ces années transitoires ne seront pas perdues au titre de la retraite, ils pourront racheter même ces années au titre de la retraite et les valider pour leur future retraite. Mais est-ce que, par exemple, les jeunes qui sont dans l'informel, si on les souscrit aujourd'hui à la CNAS, est-ce que c'est une façon aussi, par exemple, d'augmenter le taux de l'emploi pour réduire le taux de chômage ? Parce qu'ils sont considérés comme étant quelque part des employés, mais non déclarés. Ni à la CNAS, ni aux autres organismes. Donc ils sont définis comme une population active, mais ce sont des personnes qui ne sont pas dans des entités légales pour le moment. Alors le tout, la mesure, c'est les inciter à formaliser leur situation. D'abord, par un premier pas, leur adhésion volontaire à la sécurité sociale et donc assurer leur protection sociale pour eux et leurs familles. Et les inciter fortement à passer dans le processus de formalisation de leur situation. Ça, c'est très intéressant et très important. Est-ce que c'est conforme à la loi, M. Bourguet ? Mais c'est une loi de finance. Et les lois internationales également ? Oui, c'est une recommandation internationale de l'Organisation internationale du travail. Pour la prochaine décennie, les défis des États, c'est comment élargir la protection sociale au secteur informel, mais tout en incitant à la formalisation des situations de ces personnes. Mais certains considèrent que c'est une façon détournée pour gonfler le taux de chômage. Quel est votre commentaire sur cette question ? Bien au contraire, bien au contraire, puisque ce sera des personnes qui sont identifiées comme actives. Vous savez la définition du BIT, toute personne active qui a travaillé pendant la semaine de référence n'est pas considérée comme chômeur. Donc bien au contraire. Alors, rationalisation de la dépense du médicament, vous avez pris les premières mesures au niveau de votre département ministériel pour ce qui concerne les bandelettes de surveillance glycémique. Vous appliquez les premières mesures de rationalisation de la dépense ou alors ce que vous avez en tête, en premier, c'est de réduire la facture d'importation de médicaments ? Non, je pense qu'il s'agit d'une mesure de bon sens. Il y avait un abus avéré, constaté, pour une certaine population diabétique. C'est le diabétique de type 2 qui se traite exclusivement par antidiabétiques oraux et qui sont stabilisés. Ces personnes-là ont besoin d'une quantité qui ne devrait pas dépasser ce qui a été retenu dans la mesure. C'est des mesures appliquées ailleurs, même dans des pays riches, où la remboursement se limite à une quantité raisonnable qui permet de surveiller la glycémie de ces personnes-là. Il y avait un abus avéré à tel enseigne que certains patients remettaient, remettaient à leur pharmacien les excès de boîtes qu'ils avaient à la maison pour les redistribuer parce qu'ils arrivaient au terme de leur péremption. Mais vous parlez d'abus et de gaspillage. Est-ce que vous l'avez quantifié réellement, aujourd'hui, M. Bourquey ? Vous avez des indicateurs chiffrés ? Je pense qu'il y a un gaspillage à l'échelle macro et micro puisque l'Algérie consomme plus que plusieurs pays réunis les quantités de bandelettes réactives, d'autosurveillance glycémique. Alors, il y a eu plus de 13 millions de boîtes remboursées par an pour près de 18 milliards de dinars annuellement de remboursement d'un seul produit sur 5 000. Pour vous donner un peu, vous situer l'ampleur de cette consommation, donc il faut faire quelque chose. Ça a été fait, c'est une mesure de bon sens, sans atteinte à l'accessibilité aux soins de qualité. Il y a lieu maintenant d'aller vers la concertation avec les prescripteurs et à faire adhérer tout le monde à cette démarche qui est scientifiquement appuyée par des niveaux de preuves scientifiques, donc pas des niveaux de preuves. Est-ce que vous êtes dans un contexte de rationalisation de la dépense du médicament ou alors vous appliquez les premières mesures, même si le gouvernement n'a pas à entendre peut-être ses propos, d'austérité au niveau de votre département ministériel, M. Bouquet, quel est votre commentaire ? En matière de sécurité sociale, le seul objectif, c'est de garantir l'accès à tous les assurés sociaux aux soins essentiels. Peu importe l'impact financier, mais aussi lutter contre le gaspillage, lutter contre les abus de prescription, rationaliser, aller vers l'essentiel, les listes de médicaments essentiels qui sont maintenant mondialement reconnues et les pays les plus riches adoptent ce concept. Il est impensable de continuer sur des surprescriptions ou des prescriptions abusives de médicaments. Alors vous parlez des bandelettes glycémiques, mais il y a certains qui disent aussi qu'il y a beaucoup de médicaments manquant sur le marché parce qu'on veut réduire la facture d'importation qui était en 2014 équivalente à 1,6 milliard d'euros de dollars. Pour ce qui est de la disponibilité du médicament, je pense qu'il y a un autre secteur qui traite ce dossier. Nous, en tout état de cause, il y a des listes de médicaments remboursables. Donc tout ce qui est remboursable, il s'est fait grâce au système du tiers payant, c'est fait sans avance de frais pour les malades chroniques notamment. Il y a une liste de médicaments essentiels qui est très riche, de médicaments remboursables qui est très riche et qui va au-delà de ce qui est parfois essentiel. Et il y a également un phénomène de prescription qu'on a vu, qu'on a constaté par nos contrôles qui est quantitativement abusé. Combien nous allons importer pour cette année ? C'est pratiquement le même montant, similaire à celui de l'année dernière. 1 milliard, 600 millions de dollars. Je préfère parler de la dépense de remboursement du médicament. Elle est de combien ? Elle était de 160 milliards en 2014. Nous l'avons, je pense qu'elle est stabilisée pour l'année 2015. Les premiers chiffres montrent qu'en prévision de clôture, ce sera une dépense stabilisée sans aucune, bien sûr, atteinte à l'accessibilité au médicament. Mais 160 milliards de dinars de dépenses pour le remboursement au niveau de la CNAS, est-ce que ça ne porte pas un préjudice, un équilibre financier de la CNAS actuellement ? Justement, le segment médicaments prend maintenant la part du Lyon. C'est plus de 50% de la dépense totale de l'assurance maladie, ce qui gêne un peu le développement des autres chapitres. Alors, j'ai deux ou trois petites questions d'auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. C'est quand le remboursement des interventions chirurgicales faites dans les cliniques privées ? M. Boilecaille, est-ce que cette question est à l'ordre du jour aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que pour ce qui est de la prise en charge des soins de santé, la sécurité sociale intervient par un financement, par une contribution au financement des hôpitaux publics, c'est le forfait hôpitaux, elle intervient aussi grâce à des signatures de conventions sur des segments prioritaires. La chirurgie cardiaque, il y a des conventions avec des cliniques chirurgie privées, l'hémodialisme, vous le savez, le transport sanitaire, l'appareillage des dispositifs médicaux, les soins de santé, donc les consultations médicales avec les médecins pour les retraités, etc. Donc, c'est des segments qui sont en train de se développer dans le cadre d'une complémentarité au système public de santé. Mais certains travailleurs considèrent qu'ils cotisent à la CNAS, il y a des prélèvements directs sur leur fiche de paie, mais ils ne sont pas remboursés quand il y a des prestations au niveau des cliniques privées. Est-ce qu'il y aura peut-être examen de cette question au niveau de votre département ministériel puisque maintenant, il y a une nouvelle loi sur la santé ? Il y a, bien entendu... Et on parle aussi du système de contractualisation. Exactement. Donc, il y aura de la contractualisation avec les hôpitaux, il y aura le développement du système du tiers payant pour les soins essentiels en complément aux soins dispensés par les états de santé publique de santé. Donc, c'est une stratégie d'amélioration continue de la qualité des prestations de la sécurité sociale en tenant compte de ses capacités financières aussi. C'est pourquoi il y a toutes ces réformes qui se mettent en place pour améliorer les recouvrements des cotisations et voire même trouver des sources de financement complémentaires qui donnent la puissance financière à la sécurité sociale pour pouvoir aussi répondre au mieux aux besoins de la population. Alors, autre question, trop de charges, de pression et de répression sur les employeurs ne va pas régler le problème. Pire encore, ça va l'aggraver. Faible investissement dû à un environnement non propice, bureaucratie, dévaluation du DINAR, etc. C'est la question de l'auditeur par rapport à la première question que nous avons abordée. On n'est pas du tout dans ce contexte. J'ai dit que ces mesures de la loi de finances complémentaires 2015 bien au contraire apportent des facilitations y compris pour les employeurs qui ont des dettes sociales avec un échéancier, un effacement des majorations pénalatées de retard, un échéancier adapté à leur capacité financière, des périodes où il n'y a aucune sanction dès lors qu'il y a une volonté de régularisation de situation. Je crois que plutôt... Et j'ai parlé aussi des abattements des charges sociales pour ceux qui recrutent. Donc je crois que c'est plutôt le contraire. Alors pour le tiers payant, combien a-t-il aujourd'hui à ce système ? Nous avons combien de personnes ? Tous ceux qui sont détenteurs de cartes. Combien ? Chiffard ? Alors Chiffard, on a dépassé les 11 200 000 cartes établies pour 36 millions de bénéficiaires puisque c'est une carte familiale. Alors pourquoi avons-nous attendu la chute des prix des hydrocarbures pour prendre les mesures considérées comme la base de ce que doit faire la sécurité sociale ? Le problème en Algérie n'est pas d'ordre économique mais bien anthropologique. C'est la question de l'auditeur pour cette question sur la page Facebook. Écoutez, j'ai la chance d'avoir participé plusieurs fois à cette émission. Vous nous avez suivi depuis des années. C'est un programme de réforme qui est en train de se mettre en place depuis maintenant 10 ans. Donc il y a eu l'amélioration de qualité des prestations, la rationalisation des dépenses. J'en ai parlé il y a 4 ans, 5 ans bien avant ce contexte que vous citez. Et maintenant nous sommes dans le troisième axe des équilibres financiers de la sécurité sociale, comment augmenter ses ressources et comment rationaliser la dépense. Est-ce qu'elle est en situation de déficit actuel ? Non, nous avons un équilibre de tout le système. Le système global est en équilibre. Son financement est de combien actuellement ? Actuellement, on recouvre près de 1 000 milliards de dinars. Mais il faut savoir qu'il faut trouver encore des sources complémentaires et améliorer le recouvrement des cotisations parce que les besoins sont énormes comme dans tous les pays du monde. Il faut qu'on ait une croissance des recettes qui soit parallèle à la croissance des dépenses et aux besoins. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.